Cette publicité met en scène une enfant de 5 ans vieillie grâce à l'intelligence artificielle. Elle vise à sensibiliser les parents aux conséquences possibles du partage de photos de leur enfant en ligne. Vol d'identité, intimidation et même réutilisation d'images à des fins pédopornographiques. Les images d'enfants sont légion sur les réseaux sociaux. Certains parents monétisent leur vie familiale, d'autres parents partagent leur vie familiale, d'autres parents partagent des photos par sentiment de fierté. Et certains, dans le but d'éduquer et de sensibiliser à la différence. C'est le cas de Joannie Dupré-Roussel, suivie par 14 000 abonnés. Elle et sa fille de 4 ans vivent avec le syndrome de Twitter-Collins. Elle a récemment supprimé sa page Facebook et fait le ménage de ses photos publiques. Je me suis mis dans la peau de Léa Rose, 15 ans, donc des photos d'hôpital où elle peut avoir l'air, tu sais, de convalescence, des choses comme ça. J'ai enlevé ça. Je me dis que ça, c'est le domaine du privé. Est-ce que c'est... Je me suis demandé, est-ce que cette publication-là apporte quelque chose au message? Les nouveautés, justement, de l'intelligence artificielle, des nouveaux stratagèmes, de ceux qui font de la pornographie juvénile, etc., oui, ça m'a saisi. Et le portrait dépeint par cette publicité n'est pas si loin de la réalité, croit René Morin. Évidemment, on est en présence d'un phénomène nouveau. Chez nous, à cyberaide.ca, ça génère quelques signalements par semaine. La doctorante Marie-Pierre Julicoeur croit qu'il faut sensibiliser davantage les parents au risque de partage de photos. Tant ou si longtemps que l'enfant n'a pas la capacité de consentir la capacité, il faut être davantage diligent parce que les conséquences que les informations partagées peuvent avoir sur l'enfant, bien, c'est plus tard qu'on va peut-être le découvrir. Mais elle estime aussi que tout est une question d'équilibre. Le partage d'une photo peut être aussi positif pour l'enfant, pour son estime personnelle, le fait de savoir que son parent est fier de lui. Un avis partagé par Joannie Dupré-Roussel qui a vu un changement du regard des autres grâce au partage des moments de sa vie. Rapidement, on a vu qu'il se passait quelque chose, qu'il y avait une sensibilisation qui se faisait, des questionnements, qu'il y avait des parents qui utilisaient cette plateforme pour aborder la différence avec leurs enfants. Elle veut continuer à susciter des discussions, à éduquer, en partageant moins et mieux. Ici Marie-Isabelle Rochon, Radio-Canada, Montréal.